Aujourd'hui, mes frères et sœurs, est un thème que je crois qu'en dix ans de conversion, je n'ai jamais prêché. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais aimé parler de cela, mais avec le temps, dans la vie, il y a des choses que nous voyons, que nous apprenons, Dieu nous enseigne. Et la Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Amen. Si nous donnons la vie éternelle, c'est parce que nous avons reçu gratuitement la vie éternelle. Quand Dieu te dit pardonne, c'est parce que tu dois donner ton pardon que Dieu t'a donné. Tu l'as reçu gratuitement de Dieu, il a coûté à quelqu'un, à Jésus-Christ, mais pour toi, ça a été gratuit le pardon de Dieu. Mais sans le sacrifice de Jésus-Christ, tu n'aurais jamais reçu le pardon de Dieu. Et comme tu l'as reçu gratuitement, nous avons le devoir et la responsabilité de le donner gratuitement. Amen. En gros, tout ce que nous recevons de Dieu, gratuitement, nous devons le donner gratuitement et même la connaissance. Alléluia. Nous avons entendu parler de la sainteté. Il y a la sainteté physique du corps et la sainteté dans les pensées. J'ai déjà enseigné la sainteté du corps et la sainteté dans les pensées. Vous savez, quand quelqu'un tombe en péché, ce n'est pas simplement qu'il est tombé en fornication. Ce n'est pas simplement qu'il a trompé son mari, qu'il a trompé sa femme. Ce n'est pas simplement qu'il a regardé une vidéo d'immoralité. Non, ce n'est pas que ça. Le péché est aussi d'abord dans les pensées. Parce qu'avant que la personne ne soit passée à l'acte, la personne a commencé à méditer cela dans ses pensées. Et il y a aussi la sainteté dans les pensées. C'est quoi ? C'est quand tu, même dans tes paroles, quand tu marches dans la vérité, quand tu dis du bien des personnes, quand tu ne critiques pas, quand tu ne parles pas des autres, quand tu es quelqu'un qui ne maudit pas mais que tu bénis. Amen. La sainteté du cœur. Quand tu es quelqu'un qui a pardonné, si tu n'as pas pardonné, tu n'es pas en sainteté, tu vis dans le péché. Ce n'est pas de Amen. Si quelqu'un, même, il fait tout, que tu vois qu'il est gentil, qu'il ne parle pas des gens, mais dans son cœur, il n'a pas pardonné, il n'est pas en train de vivre une vie de sanctification. Il n'est pas en train de vivre une vie de sainteté, il est en train de vivre une vie dans le péché. Et la sainteté que j'aimerais parler aujourd'hui est une sainteté que les chrétiens de la fin des temps ont besoin plus que jamais. Vous savez, nous sommes en guerre. Et notre guerre est contre le diable. Alléluia. Notre guerre n'est pas contre les hommes ou les femmes. Notre guerre n'est pas contre l'Occident ou l'Orient, ou le Moyen-Orient, non. Notre guerre n'est pas contre les Américains. Notre guerre n'est pas contre l'Asie. Notre guerre n'est pas contre l'Afrique, non. Notre guerre est contre le diable. Dis à ton voisin, ta guerre est contre le diable. La guerre qu'il y a dans ce monde ne doit pas être une guerre de couleur de peau, une guerre entre les riches et les pauvres, non. La guerre n'est pas, même contre les politiciens, même contre le président. Arrêtez de croire que le président, que les politiciens eux-mêmes, ce sont des personnes qui se laissent manipuler par le diable. Parce que dans la vie, soit tu te laisses utiliser par Dieu, soit tu te laisses utiliser par le diable. Alors soit tu es un instrument de Dieu, soit tu es un instrument du diable. Et aujourd'hui nous croyons, oui, mais que les organisations secrètes, oui c'est vrai, mais derrière eux-mêmes ils sont des marionnettes. Parce que eux-mêmes s'ils meurent, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils vont en enfer, donc ils sont manipulés eux aussi. Ils croient dominer, ils croient être dans le vrai pendant un peu de temps, jusqu'à leur mort. Et après, ils rencontreront l'éternité loin de Dieu, que le diable leur a caché pendant toute leur vie terrestre. Donc la guerre que nous vivons au XXIe siècle, que nous voyons le nouvel ordre mondial, la venue de l'antéchrist, c'est une guerre contre le diable. C'est une guerre contre le diable. Et vous savez, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Vous savez, il y a un film, il y avait plusieurs personnes puissantes, et il a dit, s'il y a une guerre qui éclate entre nous, c'est moi qui vais gagner. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai plus d'argent que vous. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a le plus d'argent. Parce qu'au bout d'un moment, l'autre, il n'aura pas assez d'argent pour y poster. Plus d'argent pour payer les soldats, plus d'argent pour acheter à manger pour les soldats, plus d'argent pour envoyer des missiles, plus d'argent pour les hélicoptères, plus d'argent. Pourquoi aujourd'hui les Etats-Unis sont la puissance mondiale ? Parce qu'ils ont l'argent. Pourquoi aujourd'hui la Chine est derrière les Etats-Unis ? Parce qu'ils ont l'argent. Et pour qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour implanter plus d'églises dans le monde ? L'argent. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les instituts théologiques. Nous avons les groupes d'évangélisation. Nous avons les soldats. Nous avons les guerriers, les guerrières, les disciples. Nous avons tout. La parole de Dieu. Mais il nous manque juste l'argent. L'argent pour pouvoir envoyer, comme a dit Jésus, envoyer les disciples. Faites de toutes les nations disciples et envoyez-les. Mais comme a dit le serviteur Eton, à moins que nous ayons cette même grâce du serviteur Philippe de se téléporter, je ne crois pas que nous allons pouvoir faire comme ça. Si nous voulons évangéliser au Moyen-Orient, si nous voulons évangéliser dans les pays musulmans, si nous voulons évangéliser dans les pays d'Asie, communistes, si nous voulons implanter même des églises là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Comment allons-nous acheter des Bibles ? Ça coûte de l'argent des Bibles. Ça coûte de l'argent des prospectus, même si nous voulons entamer des œuvres sociales. Tout avec l'argent. Et là, je ne parle même pas des besoins personnels, que nous avons des besoins primaires, comme manger, comme aller ou dormir, je ne parle pas de ça. Je parle simplement là des choses spirituelles. Comment voulons-nous étendre l'évangile, nous déplacer même parce que nous ne pouvons pas transgresser la loi ? Il faut payer le titre de transport et ça coûte de l'argent. Si même tu veux aller donner des cadeaux, là nous avons fait des actions même que beaucoup d'entre vous n'êtes pas au courant. On a envoyé de l'argent dans plusieurs pays du monde pour qu'ils puissent avoir des cadeaux pour les enfants en Amérique latine et en Afrique. On a envoyé des sommes d'argent par la grâce de Dieu en Colombie, dans les pays pauvres et même au Burkina-François. Comment les personnes allaient se déplacer pour aller dans les villages lointains s'ils n'avaient pas de véhicules ? Comment ils allaient transporter tous ces cadeaux, tous ces vêtements pour les enfants pauvres, démunis ? Comment allons-nous emmener les sacs de riz sur l'épaule alors qu'il y a des tonnes ? Mais frères et frères, nous devons aller d'un autre niveau. Les chrétiens dès la fin des temps, nous ne devons plus avoir cette mentalité de pauvres. Nous devons changer de mentalité parce que les gens qui sont sortis d'Egypte, les Juifs qui sont sortis d'Egypte et qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Et Dieu ne voulait pas que la terre de Canaan soit contaminée par une mentalité d'esclave. Si tu veux aller là où Dieu veut t'emmener, il faut que tu sois dans la sainteté financière. Amen. Dis à ton voisin la sainteté financière. C'est le thème du message de ce soir. Je crois que tous les chrétiens, maintenant en 2021, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous sommes dans un laps de temps qui est la fin des temps, des temps de la fin. Pourquoi je le sais ? Vous avez vu déjà les prophéties, mais même bibliquement, la parabole du bon samaritain nous parle des temps de la fin. Les deux deniers, c'est une prédication entière, mais je l'ai déjà fait et un jour je vous la referai dans cette année peut-être. Les deux deniers que le bon samaritain demande au chef de la grange de le garder par jour, ça représente les 2000 ans. Parce qu'un jour c'est comme 1000 ans, dit la Bible. Et il a dit, un denier c'est le salaire d'un jour. Et un jour c'est comme 1000 ans, ça fait 2000 ans. Il a dit, et le reste, je vous le paierai à mon retour. Le Seigneur Jésus reviendra. Et là nous sommes dans le temps qui est le Saint-Esprit qui représente la personne de la grange, est en train d'être avec nous pendant ce laps de temps. Nous devons prêcher l'évangile plus que jamais. Nous devons témoigner de Jésus-Christ plus que jamais. Nous devons prier plus que jamais. Nous devons jeûner plus que jamais. Nous devons implanter des églises partout dans le monde plus que jamais. Nous devons évangéliser partout dans le monde plus que jamais. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a des milliards d'âmes à sauver. Chaque seconde il y a des enfants qui naissent. Chaque seconde il y a des gens qui meurent dans le monde. Et nous qu'est-ce que nous sommes en train de faire chrétiens ? Derrière nos écrans. Je ne suis pas pour... D'ailleurs je profite pour vous parler de cela. Il y a une vidéo que je vous conseille. Je ne vous conseille pas de regarder Netflix. Des vidéos qui peuvent vous éloigner de Dieu. Mais dans Netflix il y a un documentaire très intéressant pour que vous les chrétiens vous le regardiez. Il s'appelle La fumée derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée. Quelque chose comme ça. C'est toutes les manipulations du diable à travers les réseaux sociaux. C'est tout un système qui est créé pour distraire l'être humain. Et vous êtes comme du bétail. On nous voit comme du bétail. A chaque fois que tu reçois un j'aime tu veux regarder comme si tu étais addict. Il y a deux industries dans le monde. Uniquement deux industries dans le monde. Qu'on utilise le mot addict. La drogue et Internet. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui il y a des addicts à Internet. Aux écrans. Et ce temps là. Même ces personnes là qui fabriquent ces grandes industries. Je parle de plusieurs industries. Tout ce qu'il y a à voir dans les choses qui t'éloignent du temps que tu dois passer avec Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, à évangéliser. C'est le diable qui est derrière tout ça. Parce que le seul but du diable est de te séparer du temps que tu passes avec Dieu. Le seul but du diable est de t'éloigner de Dieu. Alors aujourd'hui tu dois prendre conscience de cela. Aujourd'hui je veux parler de la sainteté financière. Mais c'est un enseignement. Un enseignement que nous devons apprendre nous les chrétiens de la fin des temps. Pourquoi ? Parce que nous allons avoir besoin d'argent plus que jamais. Mais je vais vous dire clairement que le plan derrière le coronavirus, nous savons que c'est le diable. Mais derrière c'est aussi une manipulation politique et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Le diable à travers vos mains, c'est là comme Hello Kitty. Il veut vous fermer la bouche. Il veut vous taire. Il veut nous quoi ? Il veut nous appauvrir. Ils veulent appauvrir le peuple pour mettre un plus grand écart entre les riches et les pauvres. Ils veulent diminuer la population mondiale. Et vous devez le savoir. Vous ne devez pas être ignorant dans toutes les manigances à travers cela. Même les vaccins, même les choses qui viennent. Il y a des influences dans le comportement humain. Tout ce que vous faites dans ce monde, ils savent tout sur vous à travers WhatsApp, Facebook, Instagram. Ils savent quand vous cliquez dans un truc, ils savent c'est quoi par rapport à vos algorithmes. Ils savent tout ce que vous regardez. Ils savent comment vous manipuler. Ils savent votre centre d'attraction. Ils savent, même si vous regardez la pornographie, ils le savent. Ils savent tout sur vous. Si un jour même vous devenez quelqu'un d'important, ils ont juste à cocher sur votre nom, prénom. Ils vont voir et ils vont vous attaquer par cela. Parce qu'ils connaissent votre vie privée. Vous croyez vous moquer du diable, mais le diable se moque de trop de chrétiens au jour d'aujourd'hui. Le temps que tu passes à regarder ces choses d'immoralité, même ces choses qui ne servent à rien. Parfois ce n'est même pas des choses mauvaises, apparemment. Mais quand tu passes des temps à regarder des vidéos drôles, des heures et des heures, tu descends, tu descends. C'est toi qui es en train de descendre. Au lieu de monter dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, tu es en train de descendre. Tu descends, tu descends. Tu es en train de tomber bas spirituellement. Tu es en train de te baisser dans les spiritualités. Tu es en train de te laisser écarter de Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous les chrétiens, quand nous allons sur internet, c'est pour y aller des prédications et rien de plus. Pose un message et déconnecte-toi. Regarde une prédication et déconnecte-toi. Nous ne devons pas aller sur internet pour perdre notre temps. Aller sur les terrasses comme David. David est tombé dans le péché avec la femme du riz. Pourquoi ? Parce qu'il était sur la terrasse à rien faire. Lorsque tu vas sur la terrasse des réseaux sociaux, tu vas commettre le péché d'une manière ou d'une autre. Tu perds ton temps. Le temps est précieux. Le temps, c'est la vie et la vie, c'est Jésus. Il est l'éternel. L'éternité est en lui. Le temps est ce que Dieu t'a donné de plus précieux. C'est l'éternité. Et tu es en train de la dépenser comme le fils prodigue. Les gens du monde disent que le temps, c'est de l'argent. Mais nous devons aujourd'hui cesser de semer dans le monde et commencer à semer dans l'œuvre de Dieu. Trop longtemps, nous avons financé des boîtes de nuit, comme Dieu le dit, dans le monde, lorsque nous étions loin du Seigneur Jésus-Christ. Nous investissions, nous payions même l'entrée pour aller dans des boîtes de nuit. Nous achetions des bouteilles d'alcool. Nous achetions de la drogue. Nous achetions des hommes, des femmes avec de l'argent. Nous avons investi des sommes, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, pour certains même des millions, dans des vanités de ce monde. Nous avons financé des nouvelles heures mondiales, mes frères et sœurs. Même quand nous payons nos impôts, nous sommes en train de financer toutes ces choses-là. Et comme a dit le serviteur Éton dans le message précédent, Si nous donnons notre impôt à César, combien de plus fortes raisons nous n'allons pas donner à Dieu ? Est-ce que César est plus grand que Dieu ? Est-ce que pour toi César est plus important que Dieu ? Jésus a dit donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Toi tu payes tes impôts, tu donnes à César ce qui est à César. Mais quand il s'agit de donner ta dîme, tu ne donnes pas ta dîme. Ça veut dire que tu reconnais plus l'autorité de César dans ta vie que l'autorité de Dieu ? Est-ce que vous savez que l'homme qui vous parle aujourd'hui de la sainteté financière, pendant des années, a combattu contre la dîme l'offrande dans mes pensées intérieurement ? Je ne croyais pas dans la dîme, je ne croyais pas dans l'offrande pendant beaucoup d'années de mon début de vie chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'on vient avec la malice du monde. On voit tellement de méchanceté, de sournoiserie, de manipulation, de contrôle dans la société mondiale, dans le système de ce monde, que nous méfions de tout. Mais il y a des choses où tu n'as plus à te méfier. C'est comme quand tu pardonnes, ça ne t'appartient plus ce qui se passe après. Toi tu donnes ton pardon, l'autre personne elle fait ce qu'elle en veut. Si elle sait le valoriser, c'est entre elle et Dieu. Amen. Quand tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Maintenant si les hommes ou les femmes font ce qu'ils veulent, c'est entre eux et Dieu. Ça dépend de la crainte de l'éternel que chacun a dans son cœur. Mais toi, tu fais ce que tu as fait envers le Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui j'aimerais apporter l'enseignement sur la dîme. D'où vient la dîme ? Qui a inventé ça la dîme ? Dans le dictionnaire français, il est écrit. La dîme, ou bien décime, du latin décima, dixième, est une contribution financière d'environ 10%, versée en nature ou en espèce, à une institution civile ou religieuse. Cette taxe, connue depuis l'antiquité, est mentionnée dans la Bible. Ça c'est ce qu'il y a dans le dictionnaire français. Amen. Définition de l'offrande. Depuis l'antiquité, une offrande est un don volontaire fait à une divinité afin d'exprimer sa reconnaissance. Ça c'est ce qu'il y a dans la définition séculière d'offrande et de dîme. Alors, aujourd'hui j'aimerais asseoir des principes, des points théologiques dans l'église. Jésus mon refuge et pour toutes les personnes qui regardent à travers internet, que vous puissiez aller directement à la parole de Dieu parce que tout ce que je vais prêcher est selon la Bible. Alléluia. Moi-même, les différentes étapes que connaissent les chrétiens entre de la dîme, de l'offrande, je les ai vécues. J'ai vu beaucoup de vidéos du côté négatif comme du côté positif, du côté équilibré, du côté de, comme ils disent, les prédicateurs de, comment ils appellent ça ? De la prospérité et j'ai vu aussi les prédicateurs de la misère. Moi, je ne crois pas dans la misère de Dieu. Je ne crois pas que Dieu veut nous entendre dans la misère. Et je ne crois pas non plus qu'on peut manipuler des gens, que si tu donnes tant, il n'y a que ça qui va venir dans ta vie. Et comme a dit le serviteur, il y a, si tu plantes une graine d'orange, il y aura des oranges. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, tiens, si, Dieu monte telle finance, 20 000 euros et là, tout de suite, ta femme va venir. Ce n'est pas comme ça. Il y a des choses, il y a des choses que tu dois avoir à l'intelligence spirituelle. Tu ne dois pas te laisser manipuler, mais tu dois obéir à la parole de Dieu par contre. Amen. La dîme. Donner sa dîme à Dieu n'est pas salutaire. Dis à ton voisin, la dîme n'est pas salutaire. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons notre dîme à Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Amen. Allons ensemble à la Bible. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Personne ne peut venir te manipuler et te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Ne crois pas à cette personne-là qui te dit, si tu ne donnes pas ça, tu vas en enfer. C'est faux. Parce que la dîme ne peut pas t'emmener en enfer, l'idée dans le ciel. Ce n'est pas la dîme qui te fait... Dans ce cas-là, alors, les gens du monde qui n'ont pas Jésus, ils donnent leur dîme, ils vont au paradis. C'est ça que vous dites alors ? C'est ça ? Si quelqu'un te dit, tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il donne sa dîme à Dieu, à Yahweh, sans avoir accepté Yeshua comme le Messie, Jésus le Messie, il ne va au paradis ? Jamais. Le salut, nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et la Bible le dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la dîme ou par la grâce ? Par la grâce. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la dîme ? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Le salut de votre âme n'a rien à voir avec vos œuvres. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux prendre place. Dans une autre version, il est écrit. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela veut dire que cela ne vient pas de toi, ton salut. Cela ne vient pas parce que tu donnes ta dîme ou tu ne donnes pas ta dîme. Personne ne peut venir te manipuler, te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vailleras en enfer. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Si toi, tu penses aller au ciel parce que tu donnes ta dîme, tu es en train de te vanter devant Dieu. Dis à ton voisin, ne te vante pas devant Dieu. Attention, église, chrétien, du monde entier. A ne pas minimiser et dégrader le sang précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous couvre de son innocence. Est-ce que c'est la dîme qui te rend innocent ? Ou c'est le sang de Jésus ? C'est le sang de l'innocent qui te rend innocent. Toi qui es pécheur, nous qui sommes pécheurs, dis-le, je suis pécheur. Je reconnais mon péché, mais je suis revêtu du Christ, de son innocence, de son sang merveilleux, qui me justifie devant Dieu. Attention, on pourrait avoir tendance à penser également que les dîmes et les offrandes ne sont plus d'actualité. Est-ce que la dîme et l'offrande est d'actualité ? Parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais que nous sommes sous la grâce de Jésus, notre Seigneur ? Nous allons répondre à cela. En réalité, lorsque nous pensons comme cela, nous nous trompons. Car la dîme et l'offrande ne sont pas venus, n'ont pas été révélés par la loi de Moïse. Dis à ton voisin, la dîme n'a pas été révélée par la loi de Moïse. La dîme a été révélée par la foi d'Abraham. Alléluia ! Ça veut dire que les personnes qui te disent qu'on ne doit plus donner sa dîme après Jésus sont dans l'erreur théologique biblique. Parce que ceux qui disent que Jésus est venu abolir la loi, Jésus a accompli la loi. Ce n'est pas pareil. Jésus lui-même donné sa dîme, Jésus lui-même a accompli la loi de Moïse. Et même si aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, la loi n'existe plus parce que la loi est morte avec Moïse dans le désert. Amen ! Pourquoi Moïse est mort dans le désert ? Parce que la loi devait mourir avant que dans Canaan, la terre promise maintenant, nous vivions sous la grâce. Mais la dîme n'est pas venue sous la loi, mais elle est venue avant la loi avec la foi d'Abraham. Que dit la parole de Dieu ? Abraham fut le premier homme à offrir sa dîme à Dieu et il passa par un homme appelé Melchizedek. Allons à la parole de Dieu. Genèse, chapitre 14, verset 18. Le thème d'aujourd'hui est la sainteté financière. Celui qui ne vit pas une sainteté financière est en train de vivre dans le péché financier. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que physiquement un corps pour elle. Il y a la sainteté du cœur, des pensées, du corps, mais aussi des finances. Abraham, avant la connaissance de la loi, Moïse est un descendant d'Abraham. Si quelqu'un a quelque chose à apprendre à la loi, c'est bien Abraham. Parce que la foi est l'ancêtre de la loi. La foi est l'ancêtre de la loi. La loi est descendance de la foi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre, il était prêtre, dit Dieu Très-Haut. Dis avec moi, il était prêtre. Prêtre est une fonction sacerdotale. C'est une autorité spirituelle. Il bénit Abraham en disant Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna quoi ? Est-ce qu'Abraham a lu les 10 commandements, la loi de Moïse, pour attendre Moïse ? Il aurait dû attendre 400 ans. Il aurait dû attendre 400 ans. Parce que Dieu avait montré à Abraham que sa descendance allait être esclave pendant 400 ans en Égypte. Et qu'après, il allait avoir un libérateur. La loi est venue par Moïse. Mais la dîme nous a été révélée par Dieu à travers la foi d'Abraham. Ça veut dire que la dîme n'est pas une obéissance à la loi. Mais la dîme est un acte de foi. Dis à ton voisin, la dîme est un acte de foi. La dîme est un acte de foi. Parce que dans ta foi, tu montres ton obéissance à Dieu. Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes oeuvres. Ton obéissance à Dieu par ta dîme est simplement l'accomplissement, la manifestation de ta foi envers Dieu. Ça veut dire que Dieu, je te crois. Je crois en toi. Je crois qu'il y a un monde spirituel. Je crois qu'il y a des principes spirituels. Tu es en train de dire ça à Dieu. Aux temps anciens, il n'y avait pas que le peuple d'Israël qui offrait la dîme et les offrandes à Dieu. Il y avait aussi les Babyloniens, les Égyptiens. Il y avait aussi les Grecs. Et d'autres, même en Amérique latine, il y avait les Incas, les Mayas. Il y avait les Aztèques. Il y avait les Romains. Toutes les civilisations antiques, même les Sumériens, avaient des divinités, des idoles. Et il leur offrait. Offrandes, il y a du mot offrir. Mais il leur offrait quoi ? Des animaux. Parce qu'à l'époque, il y avait le troc. Ça, je vais en parler plus tard. Il n'y avait pas l'argent. Il y a des minis d'années en arrière. Le système d'échange commercial n'était pas la monnaie. C'était les animaux. Tu offrais un mouton si tu voulais peut-être du riz. Un exemple. Si tu voulais des légumes, tu offrais animal contre animal ou contre objet. Tu troquais. Et en fait, ce que faisaient les autres peuples de la terre, c'est qu'ils offraient. Parce qu'ils étaient reconnaissants envers leur divinité. Donner sa dîme à Dieu est un acte de reconnaissance. Les gens du monde qui idolâtraient des divinités païennes, même aujourd'hui, honte à nous les croyants qui croyons au seul et unique Dieu. Honte à nous. Parce que les gens du monde honorent plus leur divinité païenne que nous-mêmes nous honorons notre éternel Yahweh. Même les satanistes et les sorciers honorent plus le diable, les démons que nous, nous honorons Dieu notre créateur. Ils font des sacrifices, ils offrent à Dieu, ils donnent de l'argent. Vous savez, nous, la même 10% c'est rien. Eux là-bas, dans les loges, que je ne dirai pas les noms, ils offrent des choses même que vous n'avez même pas idée. Des sommes d'argent que vous n'avez même pas idée. Voilà pourquoi ils gouvernent le monde et ils créent le nouvel ordre mondial. Parce qu'ils ont l'argent. Il y a trop de choses que le pape ignore. Juste le fait que le Parlement européen, chaque mois, pendant 4 jours, les gens de Bruxelles, qui sont dans le Parlement européen, vont pendant 4 jours à Strasbourg. Et ça coûte des millions d'euros par an. Ça coûte des millions d'euros par an. Mais il y a un but à tout cela. Eux, ils donnent l'argent. Voilà pourquoi dans les sociétés secrètes, c'est que des médecins, des avocats, des politiciens, parce qu'ils veulent l'argent. Et leur Dieu s'appelle Maman. L'argent. L'argent. Mais Dieu est plus grand que Maman. Amen. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Maman. L'or et l'argent appartiennent à l'éternel des armées, à Yahweh. Mais nous-mêmes, nous avons contribué au nouvel ordre mondial. Nous-mêmes. Comme les juifs qui étaient à Babylone, comme les juifs qui étaient en Égypte et qui ne voulaient pas aller adorer l'éternel dans le désert. Nous vous montrons parfois, par nos vies financières, que nous voulons rester à Babylone, que nous voulons vivre selon Égypte, au lieu de vivre sans les principes de Dieu. Abraham a donné sa dîme de tout. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Qui a vu Dieu ici ? Personne n'a vu Dieu. C'est vrai. Autant de peuples d'Israël. Qui avait déjà vu Dieu ? Personne. Alors, comment est-ce qu'ils ont pour leur dire adieu ? Personne ne peut dire, bon Dieu, je vais la laisser là et je vais partir et tu viendras la prendre quand je partirai. Personne n'a vu ça. On passe par, l'Égypte serait passé par les prêtres et les sacrificateurs, les lévites. Et c'est ça que nous allons étudier ensemble. Parce que ce sont des principes bibliques que Dieu a définis dans les anciens temps, afin que nous puissions les vivre aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Il est décrit. Alors, nous voyons par là que la dîme s'offre à Dieu par l'intermédiaire d'une autorité spirituelle que Dieu a établie dans notre vie ou à l'Église où vous assistez. Et pour ma part, moi, pasteur Semayas, je donne ma dîme à mon autorité spirituelle, à mes pasteurs, à mes parents spirituels. Moi-même, j'ai des autorités spirituelles qui m'ont consacré et que je vis même, quand je fais des choses, je demande même le raccord. Pour me déplacer, avant de déplacer, avant d'un projet d'implantation d'Église, j'appelle mon Père spirituel. J'ai reçu ça du Seigneur, j'ai comme projet de faire cela. Et après, il prie pour moi. Amen. Il vit dans l'obéissance, dans la soumission spirituelle. Comment dis-tu, j'honore Dieu alors que je ne le vois pas, mais tu n'honores pas ton Père spirituel que tu peux voir de tes yeux. Si tu déshonores ton Père spirituel, tu déshonores Dieu. Si Abraham aurait déshonoré Melchizedek, il aurait déshonoré Dieu. Mais comme il a honoré Melchizedek, comme il a été reconnaissant envers Melchizedek, il a montré sa reconnaissance à Dieu et il a honoré Dieu. Amen. Je ne dis pas par là qu'un homme doit prendre la place de Dieu, jamais. Moi-même, je ne disais pas ça dans vos vies. Et même mon Père spirituel ne le vit pas dans ma vie. Mais nous devons apprendre à honorer. Nous sommes dans une société de déshonneur. Regardez simplement le pays dans lequel nous vivons. La France est un des pays qui déshonore le plus les autorités. C'est le premier pays même d'Europe où il y a eu le coup d'État même à l'époque avec la démocratie. La révolution française. C'est connu dans le monde entier. Nous sommes dans un des pays mondialement connus pour déshonorer les autorités. J'ai été choqué un jour. Même aux informations de la télé, je ne dirai pas le nom de la chaîne. Quand il parle des prêts, moi, je ne suis même pas, je suis mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je m'adresse au président Emmanuel Macron, je dis le président Emmanuel Macron. Ce monde a une telle mentalité de déshonneur et d'insoumission et de rébellion que lorsqu'ils parlent de leur propre président, ils disent Macron, Emmanuel. C'est quelle familiarité. Comment tu peux parler de ton président comme ça ? Nous-mêmes, l'Église des chrétiens, la Bible nous enseigne, honore ton prêt, honore les autorités établies. Moi, quand je parle du président Emmanuel Macron, je dis le président Emmanuel Macron. Il faut respecter. Et alors, leur propre président, ce qui m'a choqué, ce n'est pas ça. Ce qui m'a choqué, c'est que eux, leur propre président, les gens, ils disent, alors Macron, la semaine dernière, Macron, Macron, quand c'est Macron, c'était son pote ? Et ils ont parlé du soi-disant le Seigneur de Monaco. Et ils ont interviewé en live, en direct, l'année dernière, ils ont dit, « Votre Seigneurie de Monaco », ils ont dit, même, eux-mêmes, ils n'honorent pas leur président. Et quand ils s'adressent à celui de Monaco, ils disent, « Seigneur de Monaco, mon Seigneur, imaginez comment le monde est aujourd'hui. Nous sommes tombés dans le déshonneur. Et nous sommes dans une société où nous ne savons plus honorer nos parents biologiques également. Il y a des années en arrière, il y avait plus de respect envers nos papas et nos mamans. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, un enfant même de 10 ans dit des gros mots à sa mère ou à son père, claque la porte devant sa mère et son père, fugue. Ça n'existait pas, les fugues, avant. Ça n'existait pas. Même les crises d'adolescence, ça n'existait pas. Nous sommes dans une... On peut l'enlever avec une chiffre, la crise d'adolescence, en Colombie, elle dure deux jours. Le jour que tu l'as eue et le jour que ta mère te l'a enlevé. Ça dure deux jours, la crise d'adolescence. Ici, on voit déjà, ils ont 30 ans avant, c'est la crise d'adolescence. C'est pas la crise d'adolescence, c'est un esprit de rébellion dans ta vie. Alléluia. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec promesse. Abraham est plus connu comme le père de la foi. Il est l'exemple pour les croyants du monde entier. Il était en avance sur sa génération. Abraham était en avance sur sa génération. Il avait une révélation que les gens de son époque n'avaient pas. Il avait une compréhension spirituelle que les gens de son époque n'avaient pas sur les finances. Voilà pourquoi Abraham a tellement été béni et a fructifié financièrement. Il a prospéré par rapport à d'autres personnes. Même d'autres rois qui étaient proches de lui, ils sont venus vers lui pour lui dire, promets-moi, faisons alliance parce que je vois que tu commences à avoir trop de richesses et tes serviteurs deviennent trop nombreux. Promets-moi que tu ne vas pas attaquer mon peuple. Il commençait à avoir peur d'Abraham tellement ses richesses étaient en train de prospérer. parce qu'il était en avance sur la révélation de la dîme. Que dit la parole de Dieu ? Matthieu chapitre 15 verset 28. Il y a eu deux personnes qui ont impressionné le Seigneur Jésus-Christ et à chaque fois, c'est quoi qui est impressionné ? C'est leur foi. Car la foi est un acte d'obéissance. Matthieu chapitre 15 verset 28. Matthieu chapitre 15 verset 28. Alors Jésus dit, Femme, ta foi est grande. Ta quoi ? Ta foi est grande. Sois traité conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Pourquoi est-ce que sa fille fut guérie ? Parce que la foi de sa maman était grande. Tes finances vont être guérie. Tes finances vont être restaurées. Parce que tu vas agir avec foi dans ta vie financière. Tu vois les gens du monde prospérer financièrement. Tu vois, parce qu'il y a aussi quelque chose que je veux parler dans le milieu chrétien. La paresse. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la paresse. Ne sois pas dans la paresse. Il y a les principes de la diminuée offrande, certes. Mais il faut y travailler. Car la Bible parle également que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Même si tu ne travailles pas pour le monde circulaire, tu travailles pour l'œuvre de Dieu. Mais ne reste pas toute la journée à dormir dans ton lit en attendant que l'argent va tomber du ciel. Jamais. Tu dois bosser. Nous-mêmes, les pasteurs qui sont implantants, nous passons notre temps évangélisés dans les rues. Et je ne dis pas ça pour me menter. Mais personne n'évangélise. Je me suis mis une discipline. Je refuse qu'une de mes brebis évangélise plus que moi. Le berger doit donner l'exemple. Comment je peux vous dire... Regardez, il y a dans les niveaux ministériels des choses que vous avez commencé à établir dans votre vie. Comment est-ce que c'est les enfants qui donnent l'exemple aux parents ? Le... Le celui qui donne le plus prix dans l'église, c'est le père et la mère. Dans une vie spirituelle, dans une famille. C'est le père et la mère. Celui qui donne le plus jeûner, c'est les pasteurs. Celui qui donne le plus évangéliser, gagner les âmes, c'est les pasteurs. C'est les parents spirituels qui donnent l'exemple aux enfants. Est-ce que vous savez que moi, je donne plus que ma dîme ? C'est un mystère que je vous donne. Si toi, tu veux avoir un salaire de... C'est quoi ton attente ? Tu veux avoir un salaire de 5000 euros. Eh bien, tu vas agir par la foi. Moi, c'est un principe que je vis dans ma vie. Si tu veux avoir un salaire de 10 000 euros par mois, eh bien, tu vas donner une guille, comme si tu l'avais déjà reçu, au nom de Jésus. N'attends pas. La foi n'est pas de voir maintenant comme si tu le vivais. La foi, c'est de faire comme si les choses étaient déjà maintenant. Tu n'es pas encore guéri humainement, mais tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Il faut que tu ailles dans une autre dimension de foi. Si tu veux donner 100 euros, c'est que tu es satisfait avec ton salaire de 1000 euros. Tu donnes 200 euros, c'est que tu es satisfait avec ton salaire de 2000 euros. Tu donnes 300 euros, tu es satisfait avec ton salaire de 3000 euros. Tu comprends ? Si tu commences à donner plus, c'est que tu es en train d'élargir tes attentes. Et tu es en train de donner la possibilité à Dieu maintenant à, s'il grandit le vase, maintenant je dois déposer plus. C'est toi-même qui vas défier Dieu, qui vas le mettre à l'épreuve. Amen ! Pourquoi je dis qu'on peut défier, qu'on peut mettre à l'épreuve Dieu ? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et je ne ferai rien qui n'est pas selon la parole de Dieu. Allons ensemble dans Malachie. Chapitre 3, verset 6. Dieu te donne l'autorisation. Il te donne le droit de le mettre à l'épreuve financièrement. Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous allons lire ce passage attentivement. Vous savez, il y a des choses que vous devez comprendre, peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus autant de la loi. Avant, les gens vivaient selon la loi parce que leur espérance de leur salut était selon la loi. Mais toutes les choses que Dieu a données des commandements à Israël sont bonnes. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes plus sauvés par la loi. Mais ça ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises. C'est ça la révélation. La révélation, c'est que le manger du porc ne te sépare pas de Dieu et ne te rapproche pas de Dieu. Mais scientifiquement, il est prouvé que manger du porc, ce n'est pas bon pour la santé. Ça veut dire que Dieu, depuis les temps anciens, ne va jamais te commander de faire quelque chose qui va te nuire. Mais au contraire, les commandements de Dieu et la loi de Dieu est fait pour ton bien. Dieu, il a tout. Dis avec moi, Dieu, il a tout. Dieu, il n'a besoin rien de toi. Il n'a besoin rien de toi. Il n'a rien besoin. S'il te donne l'opportunité, c'est pour toi. C'est parce qu'il y a cette loi spirituelle que quand tu sèmes, tu récoltes. C'est pour toi qu'il fait ça. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu as besoin de ton argent ? C'est déjà lui qui t'a donné cet argent même. Il ne te demande pas tout ton argent. Ça veut dire que lui-même, c'est comme si moi, un exemple, je donne 1000 euros à mon fils et je dis fils, des 1000 euros que je te donne par l'obéissance que je veux que tu fasses, donne-moi simplement 100, la dîme, et je te donnerai plus. Ça veut dire que Dieu, il ne te demande pas tout, il te demande juste le 10%. Mais dans ces principes-là, il y a des mystères que tu dois vivre. Moi-même, je les vis aujourd'hui. Et beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui sont simplement l'accomplissement de notre obéissance pour la gloire du Seigneur Jésus. Vous croyez que comment je fais pour me déplacer dans les pays du monde ? Comment je fais pour aller prêcher à New York, pour aller prêcher même en Israël ? On est prêché dans le tramway de Jérusalem. Comment on est parti prêcher même dans le Vatican que le salut n'est pas par les œuvres mais par le sacrifice de Jésus ? Comment on est parti en Inde ? Comment on est parti en Amérique latine ? Comment on est parti dans les favelas, dans les quartiers où il y a la délinquance ? Comment on est parti dans les quartiers musulmans prêchés Jésus-Christ Seigneur et Sauveur ? Comment ? Alors qu'on n'a pas plus d'argent que des politiciens. Parce qu'on est des hommes et des femmes de foi. Combien de fois Dieu ne m'a pas ordonné ? Va là-bas Seigneur. Tout ce que j'ai c'est le prix de mon billet. Si j'achète ce billet j'ai plus d'argent. Il me dit quoi ? Non ? Ok. Fais comme tu veux fils. Si tu veux en rester là, reste là et tu continueras à être quelqu'un de normal. Et je dis à Seigneur là tu me prends par les centimes. Si tu ne fais pas toi, fils, j'enverrai quelqu'un d'autre qui lui aura la foi. Pareil que toi, ça se trouve lui il n'aura même pas les 1000 euros, il va tout faire pour les trouver et il restera avec rien du tout mais il ira prêcher l'évangile là où je lui dirai. Amen. Combien de fois Dieu ne m'a pas demandé ça ? Il m'a dit va quand je me suis mis à plein temps pour le Seigneur. Va au Mexique Seigneur. Je n'ai que 1000 euros économisés et tu me demandes de payer un billet à 1000 euros pour aller au Mexique prêcher l'évangile à des gens qui connaissent déjà Jésus. Il m'a dit non. Mexique tu crois qu'ils connaissent Jésus ? Parce qu'il dit Jésus, c'est là où il y a les plus grands cartels. C'est là où il y a le plus de prostitution, la drogue. Si je serais là-bas, il n'y aurait plus de cartels de drogue. Il n'y aurait plus de prostitution, il n'y aurait plus de meurtre. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que mon nom mais ils ne m'ont pas dans leur cœur. Je dis c'est vrai Seigneur. Et je suis parti. Je dis Seigneur, si je n'y vais pas, tu enverras quelqu'un d'autre. Et moi je suis un violent, j'arrange mon bénédiction. Je suis parti. Je suis revenu, je croyais que c'était fini. Je vais économiser un petit peu pour ma vie personnelle. Je vais dire, fils, va au Brésil. Oh Seigneur. Ils sont déjà Jésus les Brésiliens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas ? C'est même eux qui vont te faire évangéliser. Fils, il y a des favelas, il y a de la prostitution, il y a des meurtres, il y a la drogue. Je veux que tu parles drogué, je veux que tu parles prostitué, je veux que tu parles aux toutes ces personnes qui ne me connaissent pas. Mais Seigneur, ok fils, t'inquiète pas. Si tu ne vas pas, si tu n'es pas prêt à faire tes actes de foi, je choisirai quelqu'un d'autre qui lui le fera. Non, 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 c'est bon, c'est moi aussi. Allez, Brésil, tac. Je reviens, je peux être tranquille. Dieu me dit, va en Colombie. Oh Seigneur, je croyais, je voulais évangéliser, garder un petit peu, j'ai des projets moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une vie, pouvoir évoluer dans la société. Et Dieu me dit, va en Colombie. Après, il me dit, va là-bas, va ici, va là-bas, va en Madagascar. Mais Seigneur, et il me dit à chaque fois pareil, si tu ne le fais pas, j'enverrai quelqu'un d'autre à ta place. Est-ce que vous, vous voulez que Dieu choisisse une autre personne? Nous devons être des personnes qui auront la foi. Vous savez, ça c'est un témoignage que je vous dis, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais pourquoi Dieu nous a demandé de faire ça. Il y a un an, en janvier, même en décembre 2019, on voyait la Chine, nous les pays du monde, beaucoup se sont moqués des Chinois. Ils ont dit, ah, ça leur apprendra à manger des animaux, tout ce qu'il ne faut pas et tout. Ils mangent des animaux, ils mangent du chien, des lézards et tout. Maintenant, ils ont le coronavirus. Ah ouais? Deux mois plus tard, ils étaient en Europe. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne t'attends pas dans la vie. Et vous savez ce qui m'est arrivé moi, en décembre, j'étais à Madagascar, 2019. Et Dieu, dans mon rêve, il me montre New York. Je me vois dans un Airbnb à New York. Et je me réveille. Et vous savez, nous les hommes, les femmes, elles en ont marre de nous. Parce que nous, nous les hommes, on est toujours dans le ministère. Et la femme, elle dit, calme-toi, calme-toi. Je dis, chérie, on ne me parle pas de New York. Bon, je ne veux pas m'emballer, mais en tout cas, on met ça de côté. Et après, New York, elle reçoit, je reçois New York, New York, j'en viens, on re-New York. Et Dieu me parle pareil. Fils, va à New York. Et je dis, Seigneur, là, New York, ce n'est pas Brésil-Colombien. Etats-Unis, là, on n'est plus dans les pesos, on est dans les dollars. Seigneur, comment on va faire ? Il m'a dit, va à New York. Ok. Depuis distance, j'avais fait un rêve sur un Airbnb. J'ai dit, d'accord, Seigneur, je n'ai pas trop d'argent. Tu sais, Seigneur, tu connais ma vie, je n'ai pas trop de finances, mais je vais t'obéir. Tu veux que j'aille à New York pour prêcher aux New Yorkais ? D'accord. J'y vais par obéissance. Écoutez bien, je vais à New York. Ma femme, on va à New York, on prend un Airbnb dans le Bronx pendant un mois et Dieu nous dit, vous êtes comme Jonas Aniniv, prêche l'évangile dans la grande ville, New York, la grande ville. Alors tous les jours, on prêche, on prêche, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, on prêche, on prêche, on prêche. Arrivé à la fin de notre mission à New York, bref, là-bas, on a réussi à implanter un groupe d'évangélisation à 24 pour Jésus New York et encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. On part et dès qu'on part, quelques jours après, les frontières du monde entier se ferment. Et qu'est-ce qui se passe après ? New York, la ville où il y a eu le plus de coronavirus au niveau mondial. Sans le savoir, moi j'étais innocent de ça, je ne savais pas qu'il y avait le coronavirus à New York ni aux Etats-Unis. Je ne savais pas, mais la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-delà des hommes. Dieu va plus loin que toi. Quand Dieu te dit de faire des choses et ce n'est pas de midi 14 heures avec Dieu, obéis simplement. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis parti par une révélation parce qu'on s'est mis en jeûne et prière et dans le jeûne, Dieu a montré à ma femme qu'il fallait rentrer à Paris. On est rentré quelques jours, je ne vous mens pas, trois jours, quatre jours après, bam, la frontière de la France est fermée, frontière des Etats-Unis fermée. Il y en a qui sont restés aux Etats-Unis, il y en a qui sont restés dans des pays du monde. J'ai vu même des couples, je ne dirais pas à l'église même, même dans l'évangile sur 24, des maris qui sont restés pendant plusieurs mois sans leur femme parce qu'ils ne sont pas rentrés au monde, parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans leur pays. Dieu nous a fait grâce, gloire à Dieu. Mais ça veut dire quoi ? Quand Dieu te parle dans l'intimité, regarde si c'est Dieu qui t'a parlé et obéis. Je sens me rendre compte, à chaque fois que j'étais en train de prêcher dans le métro de New York, je voyais tous ces visages différents peu de toutes les nations, et bien il y a des gens qui allaient mourir dans quelques semaines et je ne le savais même pas. Même quand je suis rentré un jour, j'ai dit Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Au moins ces personnes-là, je leur ai prêché des banques. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas anglais, mais je sais dire Jesus Christ loves you. He won't change your life. He won't save you. Je sais dire Jésus veut te sauver. Je n'ai pas besoin de savoir une théologie ou une prédication entière. J'ai juste besoin de dire à quelqu'un Jésus t'aime, il veut te sauver, donne-lui ta vie. Ouvre-le ton cœur. Et dans le métro au New Yorker, peut-être certains d'entre vous se seraient moqués de moi. Avec mon anglais, vous vous serez moqués de moi. Mais en tout cas, des âmes ont été saurées. Et je vous donne une anecdote. J'étais dans le métro de Brooklyn et je prêche l'évangile. Là, je vois un groupe de jeunes, de mon âge, même plus jeunes, de juifs, parce que là-bas, il y a beaucoup de juifs. Plus qu'en France, c'est le deuxième pays après Israël, il y a le plus de juifs. Et il y a la communauté des orthodoxes de Brooklyn. Ils étaient là, il y avait le train, le métro. Et là, il y a des jeunes avec la kippa. Et là, Dieu me dit, il parle des mots en hébreu. Je ne parle pas hébreu, mais je connais Adonai, Hachem, Yeshua, Moshe, Eshaïa. Et je commence à lâcher mon petit vocabulaire hébreu, tu vois, dans l'évangélisation. Et après, je dis le prophète Moshe et tout. Et à un moment, ils ont tous les noms là que j'ai dit, parce que le Seigneur d'Esprit m'avait demandé de le dire, un des jeunes juifs en anglais, il arrête sa conversation et il me dit, pourquoi tu m'appelles ? Il me dit, why ? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je n'aime pas le dire en anglais. En tout cas, j'ai compris qu'il m'a dit ça parce qu'on m'a traduit. Et j'ai dit, je ne te connais pas. Il m'a dit, si, tu viens de dire mon prénom. Je m'appelle, je ne sais pas, j'ai dit quel nom de la Bible. Il m'a dit, je m'appelle comme ça. Il m'a sorti sa carte d'entité et il avait écrit le nom de celui que j'avais dit. Je dis, tu sais, ce n'est pas moi qui t'appelle. Il dit, Yeshua. Et Yeshua, en hébreu, ça veut dire Yahvé sauve, le salut étant Yahvé. Et j'ai commencé, j'ai pris du temps avec eux et tout, je leur ai expliqué, on m'a traduit. Mais gloire à Dieu et tout ça, par l'obéissance et l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Vous devez obéir le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Alléluia. Nous allons continuer, frères et sœurs. Là, je vais parler justement de Malachie. Pourquoi je parle de cela ? Parce que je parlais de qu'il faut mettre à l'épreuve Dieu parce que selon sa parole, il nous a dit, mettons-le à l'épreuve. La Bible dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Est-ce que l'éternel change ? Non. Il ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Continue. Je vais la lire ici. Dès que, dès l'époque, de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel, le maître de l'univers. Le plus important, c'est ta repentance. Ce n'est pas la dîme le plus important, c'est ta repentance. Amen. Mais une fois que tu vis une vie de sanctification, maintenant, il faut ajouter maintenant la repentance financière. Nous devons même dans les finances nous repentir car nous avons attristé le Seigneur. Nous avons mal semé nos finances et nous avons mal. Nous avons cru que l'argent nous appartenait hors que l'argent appartient à Dieu. Nous avons fait ce que nous voulions avec cet argent et cet argent n'est pas à nous. En quoi devons-nous revenir ? Vous dites, un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi quoi ? C'est qui qui dit ça ? C'est Dieu. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte, vos races, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délice. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve par rapport à tes finances. Si tu donnes ta dîme, Dieu te donne le droit de faire cela par sa parole. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamation de quoi que ce soit. Amen. Quelqu'un qui paye ses impôts en France, il a le droit, le fait que tu payes ses impôts. Tu peux aller te rendre dans des endroits et tu peux réclamer tes droits. Tu dis, voilà ma fiche d'imposition, voilà cela. Mais si tu n'as rien, tu dois te taire et accepter. Mais si tu as le droit, tu peux le faire. Si tu donnes ta dîme, tu as le droit de réclamer à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, si tu donnes ta dîme, tu as le droit de réclamer à Dieu pour tes finances. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamer à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire est pour sa gloire et pour notre bien. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va te nuire. Et je veux revenir un peu en arrière avec Abraham. Vous savez, il y avait une autre femme, excusez-moi, avec les deux personnes dans la Bible qui ont impressionné la foi de Jésus-Christ. J'ai parlé d'une femme. Vous savez, c'était quelle femme celle-là ? C'était la femme que lorsque les disciples mangeaient avec Jésus et lui dit « Donne-moi du pain ». Et il a dit « On ne donne pas ou pour sauver. » Vous vous rappelez de cette parabole ? Même qu'on peut dire « Waouh, mais Jésus était méchant. » Non, Jésus était en train de provoquer la foi de cette femme. Et parfois, Dieu permet des épreuves dans ta vie pour provoquer ta foi financière. Peut-être, en ce moment-là, toi, tu crois que Dieu t'a abandonné. Comme cette femme, elle pourrait dire « Jésus m'a abandonné, j'ai faim ». Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Jésus était en train de provoquer sa foi parce que Dieu peut provoquer ta foi. Dieu peut provoquer ton pardon. Dieu peut te pousser à pardonner quelqu'un. Dieu peut permettre des choses pour provoquer le pardon pour que tu commences à avoir plus le caractère de Christ en toi. Dieu peut provoquer de l'humilité en toi. Sous les circonstances que tu vis, Dieu est en train de te provoquer à aller plus loin dans le caractère du Christ. Jésus était en train de provoquer cette femme pour voir si elle allait s'en arrêter là. Et elle allait s'en aller. Et accepter. Elle allait se laisser victimiser. Et accepter. Et dire « Non, je suis une victime et je vais continuer comme ça toute ma vie. » Non. Elle a dit « Non, 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 moi je ne suis plus une victime maintenant. Dieu est avec moi. Et même des miettes que tombent de la table, je vais manger Jésus. » Elle a dit « Waouh ! » Elle a dit « Ta foi t'a sauvé. » Il a impressionné Jésus cette femme par sa foi. Elle a dit « Femme, ta foi est grande. » Est-ce que Jésus a dit ça à un de ses disciples ? Pendant trois ans, Jésus n'a jamais dit ça à un de ses disciples. Au contraire, il disait « Jusqu'à quand devrais-je être avec vous ? » « Vous me fatiguez ? » Hein ? À chaque, pendant trois ans, il a fait que leur dire « Jusqu'à quand devrais-je être avec vous ? » Même dans la barque, je vous dis, Jésus ne dormait pas. Il faisait semblant. Il a provoqué lui-même la tempête. Il est Dieu. Lui-même a provoqué la tempête. Il y a des tempêtes que tu vis, c'est Dieu, mais toi tu ne vois pas. Tu es là. Tu n'es pas encore la révélation de ces choses spirituelles. Il y a des tempêtes que c'est Dieu qui les provoque dans ta vie parce qu'il veut te provoquer. Il veut me voir ce que tu as dans le ventre. Il veut voir ce que tu as dans les tripes. Il veut voir ce que tu as dans tes entrailles. Il me dit « Mon fils, il va s'arrêter là, il va se victimiser. Ma fille, elle va s'apituer sur son sang ou elle va se lever. Ou il va se lever. Il va me mettre à l'épreuve, dit l'Éternel. Lui-même, il dormait à l'intérieur par l'esprit et il est en train de faire bouger la tempête. Et quand ils m'ont réveillé, qu'est-ce que le Seigneur attendait ? Que eux-mêmes, avec les trois ans d'enseignement qu'il leur avait donné, qu'ils se débrouillent tout seuls mais qu'ils le laissent dormir tranquille. Qui, avec le nom de Jésus, ils se lèvent et disent « Au nom de Jésus, tempête, tais-toi ! » Mais non, c'était encore des bébés. Jésus, comme un bébé qui a faim, mais il commence à pleurer pour réveiller sa mère pour qu'elle l'allait. Vous êtes encore des bébés ? Vous n'avez pas encore compris que vous avez l'autorité de Dieu dans votre vie ? Ils l'ont réveillé. Il a dit « Jusqu'à quand devrais-je être avec vous, homme de peu de foi ? » Mais par contre, cette femme qui n'était même pas une disciple de Jésus, il a dit « Femme, ta foi est grande. » Combien de femmes Dieu peut dire ce soir « Ma fille, ta foi est grande. » Amen ! Combien d'hommes ce soir dans vos finances, parce qu'aujourd'hui le thème, c'est les finances, combien d'hommes Dieu peut dire ce soir « Mon fils, ta foi est grande dans les finances. » Fils, ma fille, ta foi est grande dans les finances. Mais comment est-ce possible que les gens de Babylone, les gens d'Égypte, les gens du monde qui n'ont pas Dieu, ils ont une plus grande foi financière que nous-mêmes ? Quelle honte à nous les chrétiens. Honte à nous. Honte à nous. Que ces gens-là travaillent plus que toi-même et moi pour l'œuvre de Dieu. Ces gens-là travaillent plus pour l'argent que de ce que toi tu travailles pour sauver les âmes. Un jour, j'ai dit « Seigneur, je vais plus sauver d'âmes que ce que les cartels de drogue vendent la drogue. Je ne veux plus si eux, ils chôment pas hiver, été, printemps, toutes les saisons, ils envoient des tonnes, des tonnes de drogue partout. » dit « Seigneur, le nombre de tonnes, combien de grammes, combien de kilos ils envoient ? D'accord. Combien d'argent ils font des milliards ? Je vais sauver aussi des milliards d'âmes pour ta gloire, Jésus. Tous les jours de ma vie, je vais aller dans les métros, dans les rues, je vais me déplacer. Ah, ils ont international. Nous aussi, on va être internationaux et on va aller dans toutes les villes. On va être... Ah, ils établissent des cartels. Nous, on va établir des églises, on va établir des groupes, on va former des disciples et ils vont sauver des milliards d'âmes. Amen. Et on va faire rentrer des tonnes et des tonnes d'âmes dans le ciel. Amen. On va faire passer des tonnes, des tonnes et des tonnes d'âmes. Ça ne rentrera pas par gramme ni par une âme ni par une âme, ça va rentrer par tonnes dans le ciel. Et le ciel et les anges vont dire « Oh Seigneur, là on reçoit des tonnes d'âmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Allez, mettez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Stockez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. préparez-les pour les noces de la Nouvelle Jérusalem. Asseyez-les à table. Combien n'ont pas eu des rêves qu'ils étaient assis à la table, mais une table longue et qu'ils attendaient simplement que le Seigneur Jésus vienne pour commencer le dîner. Nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. La table est prête. La table est prête. Il y a un autre homme. Aujourd'hui, permettez-moi d'être un peu long, excusez-moi, mais c'est une révélation financière, je vous assure que si vous vivez ce principe financier, vous allez le voir dans votre vie. Et puisque Dieu dit qu'on peut le mettre à l'épreuve, moi-même, je vous dis mettez Dieu à l'épreuve. Matthieu, chapitre 8, verset 10. Il y a un autre homme qui n'était pas juif ni samaritain et lui aussi a impressionné Dieu par sa foi. Cet homme-là était un Romain. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 10, l'évangile de Matthieu raconte l'histoire d'un homme et il dit après l'avoir entendu, Jésus fut dans quoi ? Dans l'étonnement. Dans certaines versions, traduction, il est décrit dans l'admiration. Dans la version seconde 21, là c'est la version 1970, il est écrit Jésus fut dans l'étonnement. Faites la tête que quelqu'un fait quand il est étonné, il dit waouh ! Et quand quelqu'un est dans l'admiration, il dit waouh ! Jésus était en admiration devant la foi de ce Romain. Est-ce qu'on peut dire pareil de ta foi en ce moment pour tes finances ? Est-ce que Jésus est en admiration devant ta foi dans le moment financier que tu vis ? Est-ce que Jésus peut dire waouh ! Est-ce que Jésus dit homme de peu de foi jusqu'à quand devrais-je être avec toi ? Est-ce que Jésus a dit à ce Romain Romain de peu de foi jusqu'à quand devrais-je être avec toi ? Non ! Limite Jésus voulait envoyer en formation les douze disciples avec ce Romain. Hé Romain viens me former mes douze disciples ça fait trois ans je leur apprends des trucs qu'ils ne comprennent pas là. Prends-les avec toi une semaine et forme-les et fais qu'ils aient la même foi que toi. Voyez ce qu'il leur a dit Jésus Il fut en admiration et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh my God Or je vous le déclare beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et ils s'assiront à table avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen Est-ce que vous comprenez cette révélation avant de dire Amen ? Pourquoi est-ce qu'il a dit beaucoup viendront de l'Est de l'Ouest du Sud du Nord et pourquoi ? Parce que déjà premièrement Jésus est venu pour tous les peuples et ça déjà ça plombe la théologie dans l'islam qu'on est au dit que Jésus est venu que pour les juifs c'est faux il est venu d'abord aux juifs puis à tous les peuples de la terre parce que ça on va vous le sortir et là cette parole il montre que Jésus est venu même pour les gens de l'Ouest de l'Est de tous les peuples de la terre Jésus est venu pour tous les peuples mais pourquoi Jésus parle même d'Abraham ? Parce qu'Abraham est le père de la foi ils seront assis à la table de la foi il y a même des gens de d'autres pays d'autres nations qui ne connaissent même pas encore Jésus qu'ils ont plus de foi que les chrétiens toi tu as Jésus là-bas il n'a pas Jésus toi tu es endetté il est endetté il a plus de foi que toi et il n'a pas Jésus et toi tu as Dieu tu es en train de paniquer comme un cochon à 25 décembre vous savez comment panique un cochon à 25 décembre ? vous savez pourquoi ? t'as même une dinde vous savez pourquoi il panique une dinde à 24 décembre ? parce qu'il sait qu'on va la tuer il panique et toi tu es en train de paniquer pareil tu es en train de paniquer tu crois que Dieu t'a abandonné pourtant tu as Dieu lui n'a pas Dieu elle n'a pas Dieu tu crois que tu es le seul qui vit c'est les gens qui te doivent l'argent tu vis tes problèmes financiers tu n'arrives pas à payer ton loyer tu crois que tu es le seul qui vit ça ? on est 7 milliards sur terre mon ami il y en a qui en ce moment ils n'ont pas à manger et des mamans ils voient leurs enfants en train de mourir sous leurs yeux ils y sont la foi toi on te doit une somme d'argent t'as tout en Europe t'as l'argent t'as des véhicules t'as tout ce que tu veux t'as même l'aide la carte vitale t'as tout ce que tu veux et tu es en train de paniquer femme de peu de foi homme de peu de foi au nom de Jésus aujourd'hui votre foi que vous allez recevoir à travers ce message va faire de vous des hommes et des femmes qui vont provoquer l'étonnement et l'admiration de Jésus Amen Jacob aussi donna sa dîme à Dieu par la foi et c'était avant la loi de Moïse Genèse chapitre 28 verset 20 Jacob fit ce vœu si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre et si je reviens dans la pêche chez mon père alors l'éternel sera mon Dieu cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu c'est là on l'appelle Bethel et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras Amen il a fait un vœu tu peux faire des vœux c'est biblique tu peux faire des pactes avec Dieu financièrement vous savez je vais vous dire quelque chose maintenant il y en a qui croient ils ne croient pas moi j'y crois ma mère un jour ma mère elle n'est pas elle n'est même pas trop convertie je prie pour elle prie pour ma mère elle s'est baptisée l'année dernière mais il lui manque encore encore il lui manque elle a dit un jour pour rigoler tu me dois beaucoup d'argent j'ai dit pourquoi elle m'a dit tous les pactes que j'ai fait pour que toi tu te convertisses et aujourd'hui je t'ai converti parce qu'on lui a enseigné à ma mère que quand tu fais un pacte financier avec Dieu Dieu il honore ton frère elle une chrétienne qui allait à l'église comme ça peut-être au fond de l'église mais quand il fallait donner sa dîme et son offrande elle elle avait compris ce mystère elle à chaque fois elle mettait mon nom dans la dîme dans sa dîme son offrande elle mettait le nom que Dieu priait pour mon fils pour qu'il se convertisse elle allait donner sa dîme elle avait écrit dans l'offre et à chaque fois elle mettait mon nom mon prénom pour ma conversion et je suis converti pour la gloire de Jésus ma mère vous connaissez plus de personnes qu'elle vous connaissez plus que ma mère de connaissances bibliques mais la foi qu'elle a elle a les que toutes les mamans que vous voyez les mamans dans les églises elles ont la foi ces mamans elles sont même dans un autre niveau que vous et moi dans la prière dans le jeûne et dans la foi quand tu vas donner ta dîme de l'offrande fais un vœu mets sur ton enveloppe je veux si restauration de mon foyer ma fille mon fils touche le coeur de ma femme touche le coeur de mon mari Seigneur guéris-moi fais un pacte avec Dieu dépose restaure mes finances mon entreprise tu déposes le groupe d'intercession déjà Dieu l'a entendu mais en plus quand tu fais un vœu le groupe d'intercession comprend et on commence à intercéder pour tout cela Alléluia Lorsque le peuple d'Israël donnait sa dîme à Dieu il était en train de lui montrer qu'il était reconnaissant envers lui et qu'il avait la crainte de l'éternel il avait la crainte de lui voler aujourd'hui nous les chrétiens on a perdu la crainte de Dieu et pas que dans les finances dans beaucoup de choses dans la sainteté même physique et nous devons récupérer la crainte de Dieu parce que sinon nous n'allons pas avoir de sagesse pour prendre des bonnes décisions pour notre vie comment vient la sagesse ? par la crainte de l'éternel voilà pourquoi trop de chrétiens prennent des mauvaises décisions dans leur vie dans leur vie financière dans leur vie dans leur vie matrimoniale dans leur vie sentimentale dans leur vie de tous les jours parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu on a la sagesse des hommes parce qu'on n'a pas la crainte de l'éternel mais si on demande à Dieu on commence à par nos oeuvres manifester que nous avons la crainte de l'éternel nous allons avoir la sagesse de Dieu quand tu donnes à Dieu ta crainte il te donne ta sagesse c'est un essai amen toi tu donnes ta crainte à Dieu je te donne ma crainte Seigneur j'ai crainte de toi j'ai crainte de te voulait j'ai crainte de ta tristesse en t'esprit pas mon péché et le Seigneur va te donner amen il te donne sa sagesse Salomon avait la crainte de Dieu il lui a donné la sagesse il a demandé la sagesse mais avec la sagesse il a reçu même pour administrer des finances il était l'homme le plus riche le roi le plus riche et même dans la science dans les connaissances se montre toi aussi et la crainte de Dieu Alléluia la crainte de Dieu très sœur dans la loi il était écrit que ne pas donner sa dîme c'était voler Dieu aujourd'hui nous ne sommes pas sauvés par ça je vous le dis encore mais si Dieu l'a dit c'est que c'est vrai amen moi je vous prêche la grâce de Dieu parce que je crois en la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus Christ mais je vous dis que quand je lis l'évitique quand je lis l'ombre on en apprend je vous conseille même de lire il y a des choses que vous allez apprendre il y a des choses que vous allez apprendre ne les prenez pas comme des lois dans votre vie mais prenez-les comme de la sagesse même quand il parle des animaux des relations d'hommes et de femmes des villes de refuge quand il parle de toutes ces choses là il y a de la sagesse de Dieu si Dieu a fait cela avec le peuple d'Israël c'est parce que c'était bon et même les lois financières c'est bon à pratiquer Alléluia Gloire au Seigneur autant de mots alors je vais maintenant lire l'évitique chapitre 27 verset 30 toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à l'éternel appartient à qui ? à l'éternel c'est une chose consacrée à l'éternel voilà là il est à l'appareil est-ce que tu peux mettre la version seconde en T1 s'il te plaît ? je répète toute dîme l'évitique chapitre 27 verset 30 notez tous ces passages aujourd'hui c'est un enseignement quelqu'un viendra vous parler un jour sur la dîme sur l'offrande vous avez des passages bibliques parlez toujours avec la Bible Alléluia toute dîme de la terre est-ce que tu es dans la terre toi ? tu fais partie de la terre non ? ok soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à qui ? toi même tu appartiens à l'éternel donc tout ce qui t'appartient appartient à l'éternel aussi Amen mes frères et sœurs c'est une chose consacrée à l'éternel et qui donne toutes ces finances à l'oeuvre de Dieu ? personne, même pas moi pourquoi ? parce qu'il y a des choses qu'on consacre pour la nourriture il y a des choses qu'on a consacrées consacrées ça veut dire mettre à part mettre à part, séparer quand tu reçois ton salaire tu consacres des choses pour ton loyer tu consacres des choses pour les sorties avec ton épouse et des enfants tu consacres de l'argent pour la nourriture tu consacres de la dîme pour donner à Dieu tu consacres peut-être pour d'autres choses donc consacrer c'est mettre à part mais ta dîme c'est une somme d'argent que tu mets à part pour Dieu et c'est la première chose que tu dois faire avant même de mettre de côté de consacrer l'argent pour ton loyer pour les sorties avec ta femme tes enfants pour aussi consacres tout l'argent pour Dieu et son œuvre Amen comme disait le pasteur Carlos la première parole de ta journée elle est pour Dieu et la dernière parole avant de te coucher elle est pour Dieu aussi avant de dire bonjour à ta femme dis bonjour à Dieu avant de dire bonjour à ton mari dis bonjour Seigneur bonjour Saint-Esprit et la nuit après que tu dis bonsoir à ta femme à ton mari tu dis bonsoir Saint-Esprit bonne nuit Saint-Esprit Amen la première partie la dîme là je parle de la dîme financière mais il y a aussi une dîme de ton temps combien de temps passe tu à prier par jour il faut que tu ailles à notre dimension nous avons 24h dans une journée tu dois passer minimum 2h40 à consacrer à Dieu par jour le 10% de 24h c'est 2h40 entre prière lecture de la Bible et évangélisation c'est pendant 2h40 de ta journée si tu accumules le temps de prière le temps d'évangélisation et le temps de lecture biblique ça doit faire minimum j'ai bien dit minimum 2h40 je m'arrête ou je continue alors là il est écrit qu'il faut donner à qui écoutez bien au temps de Moïse aujourd'hui c'est un peu long mais il est très important que vous compreniez tout ça celui ceci excusez moi parce que le diable ne veut pas que vous compreniez ce mystère la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance et aujourd'hui c'est un enseignement pour que vous ayez la connaissance sur vos finances au temps de Moïse alors Dieu avait demandé au peuple d'Israël la dîme de leur bétail car à l'époque le système de commerce le plus répandu était le troc maintenant je vais vous apporter la définition du troc le troc est un échange direct d'un bien contre un autre faire un troc système économique primitif excluant l'emploi de la monnaie l'économie du troc lorsque tu donnes à Dieu il te le rend multiplié car Dieu ne calcule pas comme nous les êtres humains nous nous sommes dans l'addition Dieu et dans la multiplication Amen Proverbe chapitre 19 verset 17 celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'éternel qui lui rendra son bienfait ça c'est dans Proverbe chapitre 19 verset 17 maintenant dans Proverbe chapitre 28 verset 27 il est décrit celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère Amen apprends à t'accrocher à la parole de Dieu dans ta maison tu dois avoir imprimé des textes symboliques comme Malachie tac dès que tu apprends le financeur Seigneur ta parole dit ça quand tu vas au tribunal votre honneur Madame la juge Monsieur le juge voilà la loi française dit ça 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 l'avocat il dit quoi l'avocat quand il défend quelqu'un il présente la loi selon l'article 85 de la loi française et toi tu dois arriver devant Dieu tu dis écoute papa selon le livre de Proverbe chapitre 19 verset 17 tu as dit celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'éternel Seigneur tu me dois depuis quelque temps là il faut me rendre Proverbe 28 27 tu ne connaîtras pas la misère Seigneur en ce moment c'est la galère comme dirait mes amis arabes c'est la haïs alors s'il te plaît Seigneur ne m'oublie pas mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction frères et sœurs donner de l'argent aux pauvres n'est pas perçu par Dieu comme une dîme mais comme une offrande il y a une différence moi pendant quelques temps dans ma vie je croyais que donner aux pauvres et je pouvais donner ma dîme je disais c'est mieux que je donne ma dîme aux pauvres que la donner à l'église j'ai pensé comme ça et pendant un temps je l'ai fait dans ma vie je vous l'avoue au début de ma conversion ma dîme je la donnais dans des orphelinats dans des œuvres humanitaires mais c'était pas biblique parce que la dîme selon ce que je vais vous enseigner même dans le peuple d'Israël il y a une différence entre la dîme et les aides financières que tu donnes aux pauvres aider les pauvres c'était déjà dans les temps anciens et ça allait aux lévites et je vais vous dire bibliquement les lévites ça représente les sacrificateurs qui représentent les serviteurs de Dieu aujourd'hui Alléluia Nombre chapitre 18 verset 21 Nombre chapitre 18 verset 21 Les lévites sont ceux qui font l'œuvre du sacerdoce Nombre 18 verset 21 Je donne Je donne Je donne comme possession aux lévites Quoi ? Toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent Le service de la tente de la rencontre C'est-à-dire que là Dieu est en train de dire Je donne comme possession aux lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent Waouh ! C'est bizarre que Dieu donne la dîme aux lévites Mais on va aller encore plus loin Chapitre 18 verset 26 Allons verset 26 Et voilà ce que Dieu dit à Moïse Verset 26 Tu transmettras ces instructions aux lévites Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme Des mains de qui ? Ça veut dire que le peuple la dîme était dans la main du peuple Le peuple donnait dans la main du lévite Amen ! Est-ce que vous me suivez ? Il devait donner la dîme aux lévites Que je vous donne de leur part comme votre possession C'est la possession des lévites de recevoir la dîme du peuple d'Israël pour Dieu Mais écoutez Vous prélèverez sur elle une offrande pour l'éternel Une dîme de la dîme Et nous qui croyons que c'était les prédicateurs de la prospérité qui avaient inventé ça Et voilà Regarde, c'est dans la Bible Nombre, chapitre 18-26 Il décrit Sur la dîme que les lévites ils recevaient Ils devaient donner la dîme Un exemple Imaginez Ils ne recevaient pas d'argent Ils recevaient beaucoup de moutons Beaucoup de... Tu vois ? Alors s'ils recevaient 10 moutons Et bien ils devaient donner la dîme de la dîme Ça veut dire que la dîme de 10 moutons C'est un mouton Alors un mouton Il le donnait à qui ? Verset 27 Il le donnait à Aaron Au prêtre Ça veut dire que Même... Moi je vous dis clairement Normalement Moi-même en tant que père spirituel Je donne ma dîme à mon père spirituel C'est comme ça que ça marche Les lévites Ils reconnaissaient l'autorité de Aaron Et ils donnaient la dîme de leur dîme à Aaron Alléluia C'est les principes bibliques Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélèvera de l'air de batage et au vin nouveau qu'on prélèvera de la cuve Continue Merci en tweet C'est ainsi que vous préévalerez Prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des israélites Ça veut dire que eux les lévites ils recevaient la dîme du peuple Et la dîme elle était pour eux pour le service Aujourd'hui dans le ministère de Dieu l'église reçoit la dîme Et de cette dîme elle va à l'église mère Vous comprenez ? Alléluia Dans les systèmes même d'implantation d'église ça marche comme ça C'est par les principes bibliques Et c'est comme ça qu'après les lévites donnaient la dîme de leur dire aux prêtres Aaron Il dit Et vous recevrez les israélites et vous donnerez aux prêtres Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'éternel Verset 29 Sur tous les dons qui vous seront faits vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur vous prélèverez la portion consacrée Amen La définition d'un lévite Qu'est-ce qu'est un lévite ? On va aller ensemble à la parole de Dieu parce qu'il est important que vous compreniez Un lévite est un membre de la tribu de Lévi voué au service du temple de l'éternel La tribu de Lévi est une des douze tribus d'Israël Cette tribu relève du patriarcat de Lévi qui est le troisième fils de Jacob fils d'Isaac Lui-même fils d'Isaac Sa mère se nomme Léa et qui est elle-même fille de Laban Amen Donc vous voyez que les lévites sont un peuple du douze tribus d'Israël une des douze tribus qui était consacrée au service des choses sacrées de Dieu Dieu fait administrer sa dîme par les lévites et les lévites donnent au prêtre Aaron le 10% de tout ce qu'ils ont reçu La dîme est donc donnée à Dieu par l'intermédiaire des autorités spirituelles que vous reconnaissez dans votre vie Moi je reconnais l'autorité de mon père spirituel et en l'acte de ma dîme je lui dis père spirituel je t'honore et je reconnais ton autorité dans ma vie spirituelle Amen C'est très profond parce que moi cette révélation j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre dans ma vie Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de pensées de la malice de ce monde qu'on rapporte parfois en nous et on se dit Ah ouais mais ça les pasteurs et tout croyez-moi quand je suis venu à l'église je pensais pareil pendant beaucoup d'années j'ai combattu dans mon être intérieur avec tellement de pensées jusqu'au jour où j'ai commencé à voir que vraiment pour sauver les âmes pour se déplacer pour investir dans l'œuvre de Dieu il fallait des finances et même quand je comprends comment Dieu se mouvait dans l'Ancien Testament il le fait encore aujourd'hui sauf que les noms ont changé mais les principes de Dieu sont les mêmes Jésus lui-même est le souverain sacrificateur et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui dans le monde spirituel Amen en honorant écoutez bien mes frères et sœurs ça je le dis même pour mon père spirituel pour mes pasteurs et je vous l'enseigne à vous et pour tous ceux qui regardent sur internet honorez vos pasteurs et vos parents spirituels même pendant tellement longtemps j'ai combattu je ne croyais pas en la paternité spirituelle je vous le dis clairement pendant plusieurs années de ma vie je ne croyais pas aux parents spirituels je disais il y a un seul père c'est Dieu mon père il n'y a pas d'autre père parce que la Bible dit vous n'appellerez personne père je vous dis clairement moi j'ai lutté pendant beaucoup d'années de ma vie je ne croyais pas dans la divine offrande je ne croyais pas dans les pères spirituels je disais c'est du contrôle manipulation jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus à la croix l'a dit Abba Abba ça veut dire quoi ça veut dire que l'esprit de Dieu celui qui nous différencie de toutes les religions du monde des juifs des musulmans c'est que nous avons l'esprit de paternité et le diable veut que tu rejettes toute paternité dans ta vie c'est ce que dit un musulman non Allah n'a pas de fils parce qu'il y a un rejet contre la paternité il y a un rejet et dans nos vies nous aussi nous avons vécu dans notre société des manques par rapport à la paternité parce que nous avons été déçus peut-être nos parents sont séparés tu n'as pas grandi avec ton père tu as vécu avec un rejet contre la paternité ou peut-être ta mère t'a abandonné tu as reçu un rejet contre la maternité et dans l'église je ne reconnais pas la mère spirituelle qui est la femme du pasteur tu rejettes cette maternité tu rejettes cette paternité pendant des années je l'ai rejeté aussi jusqu'au jour où Dieu m'a enseigné sur sa parole c'est des mystères qu'il nous a révélés aujourd'hui et je vous le dis mes frères et soeurs même dans le fonctionnement d'une église les églises qui vivent avec la paternité spirituelle elles sont différentes elles sont différentes je vous le dis depuis que j'ai adopté adopté cette vision de paternité même par rapport à mon père spirituel ma vie a changé mon ministère a changé à une autre dimension comme dit les serviteurs dans différents dans différents pays dans différentes villes les groupes H24 des églises pourquoi ? parce qu'un père enfante une mère enfante tu es en train de bloquer l'enfantement dans ta vie parce que tu rejettes la paternité dans ta vie tu rejettes cet esprit d'adoption et tu es en train de devenir quelqu'un de stérile spirituellement parce que tu ne crois pas dans la paternité tu ne crois pas dans la création tu ne crois pas dans donner la vie à quelqu'un spirituellement dans l'ADN spirituel tu es en train toi-même de te rendre stérile spirituellement mais quand tu acceptes la paternité de Dieu d'un père spirituel d'un pasteur que ton pasteur c'est plus qu'un simple pasteur il y a même certains prédicateurs qui vont jusqu'à dire moi je ne dis pas ça mais ils vont jusqu'à dire la prostitution aujourd'hui qu'on est dans l'église en église c'est un esprit de prostitution tu vas dans une église on ne s'arrête pas au bout d'un moment il faut que tu sois fidèle il faut que tu sois stable Amen je vous le dis parce que moi-même j'ai lutté contre ça pendant des années je ne voulais appartenir à personne indépendant seul cowboy solitaire mais un jour j'ai compris Dieu m'a renseigné la dîme l'offrande la soumission à mon autorité spirituelle Amen et un pasteur ce n'est pas pareil qu'un père spirituel un pasteur tu peux en avoir plein tu changes d'église tu es un pasteur dans tous les coins de rue mais un père tu ne changes pas de père Amen un père spirituel même si tu changes de pays ton père spirituel reste ton père spirituel je vais bientôt finir frères et sœurs tout ça à cause du confinement Alléluia acclame le Seigneur Jésus Christ Alléluia En honorant vos pasteurs ou vos parents spirituels vous êtes en train d'honorer Dieu car il représente l'autorité de Dieu dans votre vie moi je le fais car j'ai compris ce mystère avec le temps j'ai beaucoup combattu cela dans mes pensées pendant longtemps jusqu'au jour où j'ai compris que je ne donnais pas ma dîme à Dieu était un déshonneur et un vol car ne pas honorer Dieu c'est le déshonorer j'ai aussi compris que ne pas honorer ses parents spirituels mes pasteurs mes parents spirituels étaient un déshonneur envers eux quand tu n'honores pas quelqu'un tu le déshonores nous avons déshonoré nos parents spirituels frères et sœurs nous avons déshonoré nos pasteurs même le président nous l'avons déshonoré nous payons nos impôts comme je disais à César au gouvernement de notre pays où nous habitons parce que nous reconnaissons son autorité et nous lui sommes reconnaissants pour la sécurité et la protection qu'il nous apporte lorsque tu donnes pas d'adime à Dieu à travers ton autorité spirituelle tu es en train de dire je ne suis pas reconnaissant envers toi et je ne reconnais pas ton autorité spirituelle dans ma vie moi aussi je l'ai vécu ne vous inquiétez pas donner s'adime à Dieu attire plus de bénédictions dans notre vie tu es déjà béni voilà pourquoi je ne dis pas que ça attire la bénédiction parce que tu es déjà béni lorsque Dieu t'a créé il t'a béni mais obéir au principe de Dieu marcher par la foi ça attire plus de bénédictions un exemple désobéir et tomber dans le péché ça attire des malédictions mais obéir ça attire des bénédictions marcher dans le péché financier ça attire des malédictions financières marcher dans la sainteté financière attire des bénédictions financières et ne pas donner sa dîme à Dieu nous fait stagner financièrement et voilà pourquoi nous avons l'impression de stagner et de stagner financièrement pendant des années mes frères et sœurs je vous le dis ce que je vous prêche je l'ai vécu je viens du monde un esprit rebelle aux autorités garde à vue je l'ai vécu je ne sais pas combien je tapais dans les portes je faisais je faisais du scandale dans les garde à vue je ne me laissais pas faire par la police j'avais un rejet de l'autorité je ne reconnaissais pas l'autorité de mon père j'avais une amertume parce que mes parents étaient séparés quand j'avais 7 ans et mon père j'avais voulu faire de l'argent par moi-même en vendant la drogue pour lui montrer je peux me débrouiller sans toi j'ai travaillé j'ai vendu la drogue j'ai volé je voulais plus d'argent pour dire à mon père regarde j'ai de l'argent et ce n'est pas grâce à toi j'étais égo j'avais un égo j'étais rebelle mais quand j'ai accepté Jésus Christ je me suis repenti et j'ai accepté la paternité dans ma vie j'ai laissé place au pardon Alléluia et j'ai rejeté cet esprit de rébellion et j'ai reçu l'esprit d'obéissance qui est l'esprit de Jésus Christ Amen soyons des hommes et des femmes soumis aux autorités obéissantes à nos parents spirituels et ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup d'ici qui ne donnaient pas leur dîme et leurs offrandes je vous l'ai dit vous n'irez pas en enfer pour ça ça ne dépend pas de votre salut ce sont simplement des principes mais je vous encourage à honorer vos parents biologiques si tu as ta mère qui est vivante honore-la parce que quand tu ne te donnes pas de temps et tu donnes plus de temps à ta copine qu'à ta mère tu es en train de déshonorer ta mère tu donnes plus de temps à ton fiancé tu n'es même pas encore marié à lui tu honores plus un homme à un petit copain que ton propre père tu es en train de déshonorer ton père avant d'honorer ton mari avant d'honorer ta femme avant qu'elle devienne ta femme ou qu'elle devienne ton mari honore d'abord ton père et ta mère qui t'ont ramené au monde ton petit copain ta petite copine il ne t'envoie pas un message un soir tu commences à dire ah il m'a oublié peut-être qu'il est avec une autre il m'a oublié imagine ton père ça fait des années ça fait des mois ça fait des semaines tu ne l'as pas invité au restaurant ta mère, ton père ça fait que maintenant tu ne l'as pas appelé et elle, comment il se sent comment il se sent lui comment elle se sent elle et Dieu combien de temps tu ne l'as pas prié tu ne l'as pas parlé très difficile l'esprit de paternité doit être en église Jésus mon refuge et dans toutes les églises du monde il y a un esprit de rébellion qui essaye de rentrer dans nos églises au nom de Jésus il ne rentrera dans aucune église du Christ parce que l'esprit d'adoption l'esprit saint c'est l'esprit de paternité et toi-même quand tu commenceras ton ministère tu vivras tu récolteras ce que tu auras semé dans ton autorité spirituelle toi-même tu le récolteras mais beaucoup de personnes qui vivent des rébellions dans notre vie c'est parce qu'eux-mêmes ont été rebelles envers l'autorité levez-vous Alléluia j'appelle le groupe de louange s'il vous plaît nous devons être enseignés vous savez nous n'avons plus beaucoup de temps et comme je l'ai dit le nerf de la guerre c'est l'argent si nous voulons implanter plus d'églises si nous voulons implanter plus d'orphelinats plus de groupes d'évangélisation si nous voulons faire plus d'oeuvres pour les pauvres si nous voulons agir évangéliser à chez des bibles il faut de l'argent pour tout cela et nous sommes en train de freiner l'oeuvre de Dieu nous sommes en train de freiner l'oeuvre de Dieu Alléluia ferme tes yeux là où tu es ferme tes yeux commence à parler à Dieu il faut que à la fin de chaque message il y ait la repentance aujourd'hui nous devons nous repentir parce que nous avons cru que l'argent nous appartenait non l'argent ne t'appartient l'or et l'argent appartient à Dieu Dieu t'a fait la grâce de pouvoir l'administrer mais parfois nous sommes des administrateurs qui ne savons même pas valoriser que dès qu'on a un peu d'argent quoi qu'elle est à nous non vous savez avant d'être un bon premier il faut être un excellent second avant d'être un très bon numéro 1 il faut être un excellent numéro 2 commence à dire à Dieu pardonne-moi Seigneur pardonne-moi parce que je t'ai déshonoré je t'ai volé je ne t'ai pas donné ma digne Seigneur j'ai été égoïste j'ai été quelqu'un de radin j'ai été radin parle-lui clairement au Seigneur dis-lui Seigneur j'ai été radin pour les choses du monde pour les vêtements pour le maquillage pour les coiffures j'ai dépensé l'argent pour les boîtes de nuit pour ma femme pour mon mari pour mon petit copain pour mon petit copine pour m'acheter une voiture pour m'acheter une moto pour m'acheter une maison j'ai gaspillé l'argent j'ai semé l'argent mais je ne t'ai pas donné ma digne Seigneur je t'ai volé comme dit ta parole Seigneur je sais que ça n'a rien à voir avec mon salut je sais que je suis sauvé par ta grâce et par ton sang précieux Seigneur Jésus mais ça ne veut pas dire que parce que tu m'as sauvé par ta grâce que je dois te déshonorer gratuitement non aujourd'hui je veux t'honorer Seigneur mon Dieu tout puissant mon créateur je veux t'honorer je veux te montrer ma reconnaissance mon créateur avec ma dîme et mon offrande aujourd'hui je veux te dire que cet acte parle plus que mille paroles je veux te dire je reconnais ton autorité dans ma vie éternelle je suis reconnaissant envers toi pour tout ce que tu me donnes Seigneur merci de me donner l'argent pour pouvoir avoir un toi pour pouvoir acheter à manger pour pouvoir Seigneur sortir avec mes enfants et ma famille Seigneur pour pouvoir Seigneur vivre correctement et même me permettre de pouvoir aider mon prochain merci papa aujourd'hui Saint Esprit je te demande pardon pardon parce que je n'ai pas vécu dans la sainteté financière j'ai manqué de foi financièrement j'ai donné à la limite pile poil la dîme parfois et je n'ai pas osé agir par la foi aujourd'hui je veux devenir un homme et une femme de foi au nom de Jésus Seigneur je ne veux plus vivre dans la médiocrité je refuse que les gens qui sont loin de toi prospèrent pour des mauvaises choses pour créer des nouvelles heures mondiales pour manipuler des gens dans le monde pour provoquer des guerres et que tes enfants tes serviteurs soient dans la misère dans la pauvreté qu'ils meurent de faim Seigneur aujourd'hui je veux marquer la différence de ma génération comme Abraham Seigneur dans sa génération il avait une révélation que les autres n'avaient pas il agissait par la foi financièrement comme les autres de son temps n'agissait pas Seigneur aujourd'hui en nom de Jésus je me lève pour ma sainteté financière Alléluia adore le Seigneur maintenant laisse le Saint-Esprit te remplir parce que le plus important ce n'est pas ta dîme mais c'est ton coeur que tu as je t'aime je t'aime tu le sais je t'aime dans mon coeur donne des heures et des heures et mon coeur bouillant donne ton corps à Dieu dans la sainteté ne donne plus ton corps à n'importe quel homme ni à n'importe quelle femme je t'aime tu le sais ne regarde plus ces choses sur internet ne sois plus dans l'immoralité et mon coeur bouillant vivre la sainteté ne ment plus ne vole plus mais plutôt dis lui Seigneur Jésus je t'aime tu le sais je te porte dans mon coeur et mon coeur bouillant d'amour pour toi élève ta voix et glisse je t'aime tu le sais je t'aime tu le sais je te porte dans mon coeur dans mon coeur et mon coeur donne ton coeur à ton créateur aujourd'hui donne ton coeur à Dieu et moi pour vous de ta vie à Dieu pour ton soin je le sais je le sais je te porte dans mon coeur bouillant et mon coeur bouillant d'amour pour toi tu es mon roi oui je t'aime je t'aime tu le sais je t'aime je te porte dans mon coeur je te porte dans mon coeur et mon coeur bouillant d'amour pour toi tu es mon roi oui je t'aime 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 et mon coeur bouillant d'amour pour toi tu es mon je t'aime je t'aime oublie tout oublie tout tes problèmes oublie tout oublie toute la vanité de ce monde abandonne-toi perds-toi dans les bras de Dieu oublie le passé le présent le futur rentre dans l'éternité bois-toi dans les lieux célestes et donne toute ton adoration pas que le 10% de l'adoration non donne le 100% de ton adoration à Dieu aujourd'hui donne tout ne retiens rien ne retiens aucune émotion libère toutes tes émotions au Seigneur si tu veux pleurer si tu as besoin de pleurer pleure si tu as besoin de crier crie à l'éternel si tu as besoin de t'agenouiller ajoutes-toi si tu as besoin de proscerner proscerne-toi mais ne retiens pas tes émotions ne retiens pas ton adoration aujourd'hui libère ta louange libère de l'adoration tu es si précieux pour moi Jésus-Christ tu es si précieux tu es si précieux pour moi Jésus-Christ tu es si tu es si précieux pour moi Jésus-Christ tu es si précieux Tu es si précieux pour moi, Jésus-Christ Tu es si précieux, tu es si précieux pour moi, Jésus-Christ Tu es si précieux pour moi, Jésus-Christ Jésus-Christ, tu es si précieux pour moi, Jésus-Christ, je veux tout abandonner, je veux tout laisser pour toi, Jésus-Christ, je veux tout laisser, je veux tout laisser pour toi, Jésus-Christ. Oh oui, je me donne tout entier, je me donne tout entier, Jésus-Christ, je me donne tout entier, Jésus-Christ, je me donne tout entier, Jésus-Christ, je me donne tout entier, Jésus-Christ. Jésus-Christ, oh oui, tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux pour moi, Jésus-Christ, oh oui, tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, oh oui, tu es si précieux pour moi.